Nouba, avec toi, on parle de la COP27. Oui, effectivement, c'est un événement planétaire qui vient de s'achever en Égypte. Oui, ça a été quand même le voyage. Oui, c'est... Belle découverte, mais toujours des belles rencontres. Oui, oui, des belles rencontres. Malheureusement, les résultats ne sont pas vraiment satisfaisants. Ah là 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 là. Comme c'est une mèce. Les fruits n'ont pas tenu les promesses des fleurs. Oui, oui, et comme c'est une messe environnementale, on continuera par le faire. On continuera à assister à la messe, oui. Oui, oui. Alors, il y a un reportage, Nouba, on va regarder et on revient avec toi. Oui, oui. Voilà. C'est un festival de rencontres que le ministre de l'Environnement, Mamat Abdelkérim Anno, le ministre de l'Hydraulique Urbaine et Rural, Aliyo Abdoulaye Ibrahim, la ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures, chargé de l'indépendance énergétique, Ramatou Mamat, la secrétaire d'État à la prospective économique et aux partenariats internationaux, Madeleine Alingué, et le conseiller national de transition, Issa Mardou Diabir, ont organisé dans le loco du Tchad à la COP 27. Mamat Abdelkérim Anno et ses collègues ont échangé avec la directrice régionale du PUNED, Awana, Asia, quoi, sur des questions de développement. Aliyo Abdoulaye Ibrahim a saisi l'opportunité pour solliciter le financement des différents ouvrages de son département afin de répondre aux besoins croissants de la population. Madeleine Alingué, la secrétaire d'État à la prospective économique et aux partenariats internationaux, réitère la volonté de l'État dans les recherches des moyens afin de traduire en musique les résolutions du dialogue national inclusif. La ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures chargée de l'indépendance énergétique, Ramatou Mamat Foutouin, souhaite que le PUNED double ses interventions dans le domaine de l'énergie car c'est le moteur du développement durable. Selon le conseiller national à la transition, Issa Mardou Diabir, la bonne réussite de la période de la transition nécessite l'appui des partenaires. Le ministre Mamat Abdelkérim Anno souligne que son département ne ménagera aucun effort afin de rélever les défis d'ordre climatique, sociaux et protéger la nature. Mamat Abdelkérim Anno appelle les partenaires de l'État à se donner les coudes et aider les couches vulnérables victimes des dérèglements climatiques. Les responsables du centre du commerce international ont été reçus dans les locaux du Tchad à la COP27. La question liée aux mécanismes politiques du commerce international ont été abordées au cours de cette réunion présidée par le ministre de l'Environnement, Mamat Abdelkérim Anno. Selon le ministre Mamat Abdelkérim Anno, le Tchad qui mène une politique de refondation a besoin de développer les différents secteurs et répondre aux aspirations de la population. Après quelques minutes de présentation, la responsable du centre international du commerce et son staff ont pris bonne note des doléances du gouvernement et promettent se mettre du côté du Tchad et l'accompagner dans cette démarche de développement du secteur du commerce. C'est pour brasser les finances et développer les secteurs de résilience que la conseillerie spéciale à la présidence de la République, Mme Mariam Diamous, sur l'instruction du chef de la délégation, le ministre de l'Environnement, Mamat Abdelkérim Anno, a pris part à la réunion des bailleurs de fonds dans les locaux du bassin du Congo. Au cours de cette réunion organisée par le bassin du Congo, plusieurs sujets concernant le Tchad ont été inscrits sur la table. Le Tchad, situé au cœur de l'Afrique, est le dernier bouclier qui protège le bassin du Congo. C'est pourquoi il est important de soutenir les activités prioritaires définies dans la contribution déterminée nationale CDN et préserver le deuxième poumon mondial qui est le bassin du Congo. Voilà un peu pour le reportage qui englobe déjà... C'est tout le film quasiment de la COP27. C'est la COP27, donc voilà. On va aller très rapidement aussi avec notre chroniqueur les enjeux clés de la COP27. Voilà, la COP27 n'est pas différente des autres COP pour la simple raison qu'il était question en Égypte d'évaluer les moyens déployés pour la mise en œuvre des activités de la lutte contre le changement climatique. La question des pertes et des dommages était aussi à l'ordre du jour. Et là, il faut comprendre que cette COP a permis aux pays en voie de développement, surtout les pays du Sud, d'osser un peu le ton par rapport aux promesses faites par les pays en voie de développement. Parce que c'est depuis la COP21 à Paris qu'il était question de donner 100 milliards de dollars aux pays en voie de développement afin de faire face aux changements climatiques. Je crois que chaque année, on voit des reports en report, on voit des fausses promesses. Et je crois qu'en Égypte, les Africains ont décidé d'une manière générale où les pays en voie de développement ont dit non à cette pratique qu'il est question d'être correct et réaliste dans les promesses. Alors, quand on parle des pertes et dommages, vous savez, le Tchad fait partie des pays qui sont touchés par le changement climatique, surtout pour l'année en cours. Avec les inondations en voie. Voilà. Et logiquement, dans ces inondations, il y a des choses qu'on ne peut plus récupérer. Et il est question que ceux qui ont perdu ces biens doivent être dédommagés. Ça, c'est un exemple qu'il faut prendre. Donc, cette question a été aussi à l'ordre du jour. Parce que les pays en voie de développement ont constaté qu'il y a tellement de pertes lorsqu'il y a l'inondation, lorsqu'il y a des vents violents. Mais ces pertes n'ont pas été évaluées par ceux-là qui ont détruit notre planète. Donc, je crois que c'est cette question qui a été vraiment traitée. Et des mécanismes ont été mis sur place pour que désormais un fonds spécial soit mis à part pour permettre aux pays qui font face à ce genre de dégâts de dédommager la population. – Merci beaucoup, Nuba, pour ces éclaircissements. Donc, merci en tout cas, et bon retour chez toi. – Merci. – Sous-titrage ST' 501